Alexandre a perdu 90 kilos en un an. Obèse, il ne se déplaçait plus qu'en voiture. Une parenthèse douloureuse dans sa vie liée à des chocs successifs. Là j'étais à 155 kilos. En 7 ans j'ai pris 90 kilos. Et aujourd'hui je suis à 58 kilos, donc j'ai tout reperdu. Et voilà ce qu'il portait, lui-même n'en revient pas. Je ne pense pas que j'avais conscience de ce poids-là. C'est en regardant les photos maintenant que je me dis que c'est énorme, je ne me reconnais pas. Sa descente aux enfers de la boulimie commence en 2007, sa soeur jumelle frôle la mort. Il se met à manger pour calmer ses angoisses. Et ça a été le début d'une prise de poids assez incontrôlée. Parce que 30 kilos la première année en 2007, 30 kilos en un an, puis après c'était 10 par année. En 2014, sa mère décède et là, choc en retour, il se met au régime sec et au sport. Il a commencé avec les cours dans l'eau, les cours d'aquacycling, parce qu'il était plus gros, plus enveloppé à l'époque. Donc on a vu un changement radical durant cette année. Ça m'a impressionnée en fait. J'ai trouvé qu'il avait une grande volonté. Les médecins tablent sur deux ans, lui, perdent tout en un an, du rarement vu dans le monde spécialisé de l'obésité. C'est plus que 50% de perte de poids en une année. C'est quand même quelque chose d'extrêmement exceptionnel, qui doit nécessiter une supervision, en tout cas par un coach nutritionnel, un avis diététique et un médecin. Aujourd'hui, son bilan médical est bon, mais perdre autant de kilos a d'autres conséquences. La peau qui avait, à la fin du régime, handicapait plus que le poids presque. Deux opérations ont permis de retirer 6 kilos de peau au ventre, à la taille et aux jambes. Chaque réveil d'opération, je me suis senti léger. Et c'était pas que physique. Et puis même, j'avais l'impression d'avoir 12 ans la première opération au réveil. Et c'était génial. Alexandre vit aujourd'hui dans la hontise d'une reprise de poids. Tout est pesé, calibré. Je ne pense pas devenir anorexique, mais avoir peur de grossir, ça, oui. Alexandre a aujourd'hui 25 ans. Il a repris son travail de comptable. Si cette parenthèse l'a renforcée, c'est qu'elle l'a amenée à penser ses blessures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada